Faites-nous un truc sur Thierry. Ah ouais! On peut l'essayer avec les yeux ici? Ah putain! Alors je mets de place. Ok. On va aller ici. J'ai déjà peur moi, c'est pas compliqué. On va crever, on va crever hier moi! Ah Guigui, on va crever! Vous voulez l'essayer aussi dans le public? C'est fini! Ouais, ok. Alors tout le monde, on décroise les jambes, on place les deux pieds au sol. Bien sûr! Alors on essaie, on place les deux mains comme ça ici. Les deux pompes de main jointes ensemble. On déplie les index, on pointe les index en direction du plafond. On ouvre les doigts et on fait un espace de 1 cm entre les deux doigts. Fixez l'espace, fixez la vide entre les doigts. Imaginez maintenant que je transperce les doigts avec une vis. Et je prends la vis et je sers la vis maintenant. Et regardez vos doigts qui se rapprochent, se collent et se rapprochent de plus en plus de mieux en mieux. Les doigts se rapprochent et se collent encore de plus en plus fort. De plus en plus collés, de plus en plus soudés. Les doigts resteront coincés à mon signal au compte de trois. Regardez vos doigts et avec le 1, les doigts collent. Avec le 2, de plus en plus collés. Comme des aimants, vos doigts demeurent coincés avec le 3. Impossible de les bouger, impossible de les séparer. Même si vous tentez de le faire, les doigts ne bougent plus. Collez et soudés ensemble, n'est-ce pas? Impossible de les bouger. Les paupières se ferment. Les yeux fermés. Vous ouvrez votre esprit. Concentrez-vous sur ma voix. Détendez-vous. Relaxez-vous. Et vous commencez à dormir avec le 1, le 2 et le 3. Dormez profondément. Vous vous sentez merveilleusement bien dans un monde de rêves et d'imaginaire. Et continuez de dormir. Tout va bien. Concentrez-vous sur ma voix. Vous continuez de dormir, peu importe ce qui se passe, et tant je ne vous dirai pas le contraire. Dans un monde de rêves et d'imaginaire. Alors maintenant, on va le laisser dormir. L'émission est terminée, c'est ça? Non, mais avant... Thierry, tu dors? Il faut lui faire faire... Dans un monde de rêves et d'imaginaire, tout va très bien. Non, mais il dort ou pas? Et maintenant, Thierry, à mon signal. Toujours dans un état d'hypnose, allez ouvrir les yeux. Regardez tous les invités. 1, 2, 3. On ouvre les yeux. On se lève. On essaie de dire un mot. Hein? Merci. Quoi? Ok, il part. Ça va? Oui, c'est incroyable. Il est fatigué. Il est tout fatigué. Vous me l'avez tout fatigué. Thierry, il t'a pris 10 ans. C'est horrible. Tu as fait le truc, là. Non, mais il t'a... T'es pas bien? Ah, il est pas bien, tout ça. Mais vous me l'avez tout fatigué. Allez, Thierry. Allez. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu tombes pas, hein? Mais assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi, qu'il me dit. Oh non, il me l'a dit tuer. Elle va pas me le nidier, j'ai plus de boulot, après. Thierry, Thierry, regardez-moi. Fermez les yeux. Et dormez. 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 Tout va bien. Dormez. Laissez-vous aller. Laissez-vous porter. Tout va bien. Profitez du moment. Et dormez. Tout va très, très bien. Ok. Attendez, je vais t'éveiller quand même. Ah oui. Non, non. Non, il est chiant. Et Thierry, maintenant mon signal. Je vais vous éveiller complètement. Revenir à la conscience avec une belle énergie. Un, deux, trois. Ah oui, une belle énergie, parce que là... On se réveille. Ta patate. Il faut reprendre contact avec rien. Ah, mais la patate, Thierry. C'est bon. Ah ouais. Il faut qu'on se revoie. Oui. Oh bien.